Alors d'abord, bonjour à tout le monde. Il y aura une grande liste de remerciements à faire, mais bon, le temps est précieux en ligne et que l'attention est plus difficile, je ne vais pas m'éterniser, mais je voudrais spécialement remercier le décano de l'Université de l'Uruguay, la République et aussi Marcelo, vos discours d'inauguration m'ont touché. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut entendre des discours aussi argumentés et poignons pour une introduction de colloques. Et puis, bien sûr, merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à l'organisation de cet événement. Je voudrais dire que je suis particulièrement touché de pouvoir écouter des personnes comme Amélia qu'on va écouter tout de suite. On a plusieurs Brésiliens et des personnes de d'autres pays qui sont là et pour la barrière de la langue, on n'a pas toujours l'occasion de pouvoir écouter ces personnes-là. Et donc là, avec l'effort de traduction, on est là face à une opportunité. Donc, c'est vraiment agréable d'être ici. Donc, pour ne pas perdre plus de temps, je vais vous commenter Amélia. Donc, Amélia Louisa Damiani a eu une licence, un master et un doctorat en géographie à l'Université de San Pablo au Brésil. Elle a aussi réalisé un postdoctorat à l'Université de Paris 1 à l'Institut de géographie. Depuis l'année 1982, elle a intégré le département de géographie de la Faculté de philosophie et lettres et de sciences humaines de l'Université de San Pablo, où elle est à l'heure actuelle professeure titulaire. Elle a publié, bien sûr, plusieurs livres et articles dans des revues scientifiques assez reconnues. Et on pourrait, pour en citer qu'un seul, celui-là publié en 2017 en co-auteur avec Bayt, le livre appelé « Atravessando la geografia, Max, Lefebvre et los Situationistas ». Donc, traversant la géographie, Max et Lefebvre et les Situationnistes. En bref, nous sommes aujourd'hui avec une des principales intellectuelles brésiliennes qui a approfondi l'œuvre d'Henri Lefebvre. Elle va vous parler aujourd'hui de la question de l'urbanisation et de la vie quotidienne. Pour ne pas perdre plus de temps, Amélia, je vous donne la parole et bonne conférence à tout le monde. Je vous remercie, Rénaud. Je vous remercie beaucoup. Tout le monde m'écoute ? Oui, c'est bon. Oui ? Ça va. C'est moi à faire le changement d'image ? Ah, voilà. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment faire le changement d'image. C'est écran partagé ou le bouton ? Ah, ça, ça. En bas. Hola, bonjour à tous. Avec plaisir, je suis ici pour parler. Les noms de mon article, le prologue, c'est Henri Lefebvre, un penseur et militant du monde, héritage du 20e siècle pour le 21e siècle. Je vais, avant de parler des tests, remercier des gens très importants, au professeur José de Sousa Martins, sociologue brésilien, avec qui j'ai étudié pendant 13 ans 8 dédiés à l'œuvre de Marx et 5 à celle de Lefebvre. Il nous a apporté la possibilité de comprendre chez Lefebvre, comme fondement de son œuvre, les matérialismes d'éthique. Pour moi, surtout, la place qu'il accordait aux études sur la vie quotidienne était importante, que j'ai notamment commencé par ma recherche doctorale, achevée en 1993. Avec l'aide du géographe et mon directeur de thèse, Manuel Fernando Gonçalves-Ciabre. Au laboratoire de géographie urbaine, on appelle la BOU, du département de géographie, de la Faculté de philosophie, lettres et sciences humaines, de l'Université de São Paulo. Espaces et temps de connaissances et de vie, de partage d'autogestion, que nous exerçons un groupe d'études et de recherches. J'en fais partie depuis 1993. Il s'est défini par une perspective de démocratie directe, une possibilité ouverte par mes professeurs de géographie confrontés à la dictature militaire au Brésil dans les années 1970 et aux transformations qu'elle a imposées à l'éducation. Armand Azenbeck et les collaborateurs de la révélation Le Reste qui nous ont reçus. Je pense qu'Armand est un homme de frontières en termes d'Henri Lefebvre. En marge de la simple adaptation à l'existant, sans se déchirer, il pratique et pense de manière critique et créative. Aux organisateurs de cette réunion et le comité scientifique, je remercie l'invitation, en particulier les professeurs maouli qui ont été si gentils à l'entendre un moment et Lucia Fernandes-Gabbard qui a traduit le texte. Je vais dire la même chose en potignol. Je voudrais remercier aux organisateurs et au comité scientifique pour cette réunion en particulier le professeur Mauricio Serroni, qui a été amable en tant que moment, comme Lucia Fernandes-Gabbard qui a traduit le texte. « Je m'excuse de ne pas parler espagnol et des erreurs en français que je peux faire pour l'intermittence de ma pratique de la langue. » Lefebvre a dit un jour, il dit « je pense en français, je peux dire je pense vraiment en portugais, ma langue. » Et voilà les commencements. Oui, Lefebvre a été un penseur militant du XXe siècle, essentiellement marxiste. Il n'a pas méprisé, loin de là, la dialectique réguélienne, ce qui explique aussi qu'il a souffert de nombreux malentendus avec des conséquences politiques adverses. Il n'a jamais rénoncé au connaître. Il n'a eu de cesse d'ouvrir à des nouveaux conseils en phase avec l'actualité de la société moderne qui, pour se reproduire, se redéfinissait en se maintenant comme économie et société mise par une mercantilisation toujours plus ample. Son œuvre a été marquée par une profusion créative de conseils. Il existe une chaîne interne de ces conseils fondamentaux. La production de l'espace qui pose la science de l'espace à la critique de l'économie politique, discernant l'espace comme réalité et comme représentation dans un champ de négation de l'espace en tant que sens et vérité. Les quotidiens et la quotidiennité qui se définissent comme totalité critique de la vie quotidienne afin de comprendre la reproduction des relations sociales de production. Les différentiels, fruit de la confrontation entre les particuliers et l'homogénéisation s'ouvrant en un champ des possibles, y compris la consommation de l'espace. L'espace des catastrophes, issu de la théorie mathématique des catastrophes, pour penser l'approfondissement des crises et réhabiliter l'interprétation critique de l'estructure en retenant de celles-ci au lieu de le point d'articulation, les points de rupture qui ne peuvent s'assimiler à une articulation. Les éléments de rythme-analyse issus de la physique poussent de faire de la matérialité en soi comme chose, produit, dirigé par la marchandise en tant qu'abstration concrète et pour approfondir la compréhension de la complexité de l'espace-temps qui inclut l'énergie tissée par l'érythme, polérythme et érythmie. La métaphilosophie, son projet matérialiste et éthique accompagnant les mouvements de dépassement de la philosophie par l'aparxisme. La dialectique matérialiste comme pari fondamental pour la transformation du présent, tenu comme achevé et fermé, incluant la dialectique pressentie par Nietzsche avec toute sa puissance négative, selon les termes de l'EFF. et la dialectisation conceptuelle pour l'affrontement de la division intellectuelle du travail. Je vais dire à propos de la dialectisation conceptuelle que le livre « Méthodologie des sciences » de l'EFF, c'est tellement important parce que chaque science dans sa périphérie annonce la relation nécessaire avec d'autres sciences. Et le plan de la dialectisation se complète. En géographie, nous avons l'expérience de la réunion et de l'attention entre les sciences de la nature et les sciences humaines. Et après, les mondes de la représentation avec la cartographie géographique. C'est un champ très intéressant, horizontal, dirait Pierre-Georges, un autre géographe. mais je pense que cette possibilité elle est dans le champ des possibles impossibles. C'est une possibilité de tous, mais elle n'est pas exactement exercée. Autre assis avait dans le même moment à propos de la dialectisation conceptuelle. J'actualise Pierre-Georges parce qu'avec l'aide méthodologique d'Henri Lefebvre, Lefebvre parle des accords entre la théorie, la méthodologie et la pratique. Les pratiques peuvent aller avant tout. et elles précipitent la surmontée des conseils d'interprétation. Et quand nous lisons une œuvre, une vraie œuvre, on peut faire cet exercice méthodologique et non dogmatique. C'est de voir les limites probables, plus ou moins, des conseils, des notions, mais la présence de la pratique tensionnant les tests. C'est merveilleux. et lefebvre parle de les conseils de la nation sociale, pourtant, regarde renouveler sur le processus de l'aliénation des aléénations qui permet de penser les formes de conscience et pas la conscience en tant que vérité et fausseté absolue. Il travaille avec des aléénations concrètes. La théorie des moments qui a maintenu une relation avec la théorie des situations puisque tous deux sont à la recherche d'une pensée passion. L'idée de mode de production étatique, de mode étatique de production, lien bien réel entre l'État et le marché qui résulte en une neutralisation des contradictions, idée qui permet de mettre un relief dans une morphologie stratifiée de l'espace social et contrarie les discours qui prennent comme solution la gestion et la planification que l'Effèvre définit au contraire comme un approfondissement de la technocratie ou son mythe. Je ne vais répéter les tests de l'Effèvre, vous pouvez le lire à peine. Définir l'Effèvre comme un agent de planification ou quelque autre formulation apparentée, c'est une bizarre subversion de son œuvre. J'en profite pour exposer comment l'auteur évoque l'essence du bizarre pour évoquer une pratique aliénée. Oui, je pense qu'assimiler planification à la production de l'espace, c'est bizarre. prévenons vers l'insolite et le bizarre. Quels sont-ils ? Une dégradation du mystérieux, déplacé et transformé, ces mélanges obligus d'iconis et de l'inconis, sans qu'il y ait vraiment énigmes et problèmes, troubles, anxiété, c'est l'instant du bizarre. Le bizarre est un faible excitant pour le nerve et la pensée, un excitant de choix pour le nerve fatigué et la pensée impuissante, car il n'apporte rien de compromettant, pseudo-rénovel élément, qu'il n'en obtient par une déformation factice de la chose, de la connaissance, de la pratique. À cet égard, il définit la réduction d'y savoir à l'information comme un sérieux risque de sabotage de toute pensée critique. Dans ce sens, il est bon de rappeler ses études autour de la théorie de l'information et son déployement à travers la cybernétique. Il en résulte une critique du structuralisme depuis son existence au sein des sciences jusqu'aux avancées pratiques des technostructures. L'EFF s'oppose ainsi aux technocrates et à la technocratie. L'existent a tendance à se perpétuer par les billets des corrections internes qui maintiennent les fondements des structures de la reproduction sociale par la prédominance des modes d'articulation des réitaires. Entre les années 1950 et les années 1940, dans plus d'un livre et plus d'un recueil, l'auteur expose ce qui qualifie comme une tendance menant à la fin de toute pensée critique. 1981, il écrit ceci à propos des appareils informationnels et de l'idéologie informationnelle, d'autant que les appareils informationnels risquent fort d'être contrôlés administrativement et institutionnellement, soit par l'État national, soit par les puissances transnationales qui disposèrent de ces moyens supplémentaires de consolider les rôles. Non seulement le savoir se réduirait à des faits enregistrés et mémorisés, mais tout ce qui concerne l'œil et la politique passerait par les canaux d'information officielle, ce qui vouerait l'action indépendante du pouvoir établi aux pires difficultés et peut-être amènerait la disparition de tout contre-pouvoir. Dans l'au-delà du structuralisme, se distinguent les tests « Les romantismes révolutionnaires » datés de 1957, dans lesquels apparaît « L'homme en proie au possible » qui marque toute la trajectoire conceptuelle et révolutionnaire de l'effet. Il dit « La souffrance du vide et l'aspiration ardente vers les possibles impossibles » Il dit « L'intéressant c'est que le désespoir ne tourne plus en maladie de langues comme dans l'ancien romantisme, ni même en disponibilité indéfinie comme il y a quelques dizaines d'années, mais en rage, frénésie, désir d'épuiser rapidement les possibles possibles, faute des possibles impossibles. Nous vivons intégralement notre temps, précisément parce que nous sommes déjà deux cœurs au-delà. si l'homme du présent nous cessait un proie à l'avenir, l'homme possible nous cessait également un proie du présent à un présent déjà dépassé et d'autant pléduire. De la même façon, réduire l'héritage de l'effet à une science particulière est inconsistant, même si son rapport à la conception de la production de l'espace est indéniable. Pour lui, la périphérie des champs disciplinaires rompe les positivismes et les néopositivismes, dit à l'étisant les connaître comme géographe de formation, professeur et et chercheuse, je dirais, pensez à partir de la géographie, mais non à partir d'une géographicisation créatrice de conseils amples et universaux réduits scientifiquement. Son héritage n'est pas multidisciplinaire, mais transdisciplinaire, car il comprenait très bien la limite de la permanence d'un noyau dur du chaque champ, de la connaissance et la lutte pour l'hégémonie disciplinaire. Pour lui, être militant consistait à ne pas confronter la politique, confondre, excusez-moi, la politique et la gestion. Étant donné que cette dernière, la gestion, anesthésie la première. La différence est dans l'amplitude des transformations. Il militait pour des transformations radicales qui partent de la racine, des fondements contradictoires de l'existence. Depuis sa jeunesse jusqu'à sa mort, il a lutté pour des projets sociaux collectifs. Il voyait en Marx une expérience de l'autogestion politique, non pas la prédominance d'une commande étatique. Il n'était pas l'assalien, mais bien marxiste. même s'il savait qu'au XXe siècle, la salle aurait probablement vaincu. Il a dit à propos de Marx, Marx se trouve pris entre ceux qui veulent abolir l'État, Bakunin, et ceux qui veulent l'accepter. Sa solution, savoir, la possibilité qu'il montre, au lieu de s'ouvrir, se bloque. La social-démocratie pose la question de l'État à la manière de l'assal, qui se disait disciple de Marx et indiquait une possibilité bien différente, le socialisme étatique. Marx se trouve devant une situation paradoxale. Pressent-il que sa pensée elle-même sera travestie et qu'on oubliera ou presque la salle parce que le laissalisme triomphant s'appellera marxisme et que ce sera sous cette forme falsifiée, mystifiée que le entre guillemets marxisme partira à la conquête du monde? Non! Pourtant, Marx ne se reconnaît que dans la commune de Paris. La commune pour Marx a brisé l'État existant et aurait pu conduire vers le dépérissement du pouvoir étatique, un transférent aux communautés associatives et locales à la fois l'autorité, la souveraineté et les capacités de gestion. Oui, nous souhaitons ici penser le dessus sans faire des raccourcis et sans accepter les institutions réitératives des instants. Il s'agit de viser les points des ruptures. Les temps et les temporalités sont denses et coexiste présence absence dans la confrontation autour de la fermeture du présent. Il ne s'agit ni de passé séisme ni de futurologie mais de comprendre la complexité temporelle du présent pour ouvrir aux présences. Rappelons-nous que le capitalisme révolutionne tout mais par un changement intentionnel nécessaire à la capitalisation. Celui-ci est totalisant et non totalité produisant l'illusion anthropologique d'un présent éternel et pas l'analyse critique des processus bien déterminés. Les fèvres parvient à la dialectique de l'espace celles qui discernent les forces reproductrices aussi bien au niveau de la réalité que celui de la représentation. En mettant en tension la force reproductrice et instrumentale des logiques opératoires de l'espace. Il problématise les forces de la reproduction sociale et déchire un univers reproducteur complexe autant sur les plans de conception que des expériences vécues et des temps qui les attraversent. à partir de temps il arrive au moment et au rythme à l'architectonique différentiel de l'espace temps. La survie du capitalisme se base sur les chapitres inédits de Marx où les modes de production sont souvertis par les processus du capital mais de manière inégale comprenant successivement la plus valide absolue subordination formale au capital et la plus valide relative subordination réelle au capital. La première dégrade les modes de production intérieure. La seconde produit un mode de production spécifiquement capitaliste révolutionnant les modes de production intérieure. Cependant, Marx précise bien que ce sont des formes de production à la fois simultanées et successives. Certains travaux présentés ici traitent du tourisme. Tout le monde s'accorde qu'il s'agit de conserver la beauté des paysages naturels, les modes de vie et les marques de l'histoire. Mais je dirais ironiquement que cela a lié de manière bien entre guillemets « appropriée » dans le silage des besoins et des désirs produit sous un mode mystificateur. L'univers de l'industrialisation du tourisme apparaît également dans les tests de ces volumes qui analysent la réduction d'état et d'espaces antérieurs et leur ressignification. Inversement, les insurgents se situent sur les plans de l'événement, ce qui conserve l'acte subversif, même celui de vaincu. Le sens est celui de la présence du possible, dont une possibilité momentanée. Présenté au groupe situationniste par les fèvres, Raúl van Eyck, écrit… Oui, oui. Désolée, on a perdu l'interprétation en espagnol. Ah ? Ils ont changé d'interprète et on a… Quel moment ? Quel moment, s'il vous plaît ? Les siens, les siens ? Oui. L'univers, certains travaux, ces moments ? Ça vient juste de… Qu'est-ce que je peux faire ? Je peux continuer ou non ? Oui, oui, maintenant, ça marche. Désolée. Ah, je suis désolée. C'était quelques secondes, ce n'était pas très grave. ça va. Je peux continuer ? Oui. Excusez-moi. Présenté au groupe situationniste de les fèvres, je parle des insurrections et de la complexité de temps qu'un présent fermé peut oublier. Présenté au groupe situationniste par les fèvres, Raoul Van Eyck écrit d'un traité du savoir-vivre à l'usage des jeunes générations à partir de Marx mais en les détournant. Et voilà Raoul Van Eyck. « Les révoltes anciennes prennent dans le présent une dimension nouvelle, celle d'une réalité manant à construire sans tarder. Les révolutionnaires de tous les temps rejoindront quelques jours les révolutionnaires de tous les pays. » Apparaissant plus tardivement dans ses études autour de la critique de la vie quotidienne, l'introduction subversive et explosive des éléments des rythmes analyses et la contribution à une théorie critique des représentations philosophiques et non-philosophiques révèlent la ténère et la pluralité des alénations qui n'en sont pas fortuites mais constitutives de la société moderne qui se modifient pour s'autopréserver ne s'étant pas transformées radicalement depuis des siècles. Dialectiquement, ces réflexions permettent la recherche d'un fil conducteur sur les plans du possible-impossible. Depuis ces tests sur le premier temps de la société moderne, Lefebvre a accompli un parcours extraordinaire prenant toujours comme base l'exigence de la pensée critique. Il a écrit des riches études sur Descartes, Pascal, Liderot, Chille, Fourier, Musser, Régel, Nietzsche, Lénine et d'autres. Dans une perspective d'une critique radicale, il reconnaît l'apport différencié de chaque auteur au niveau philosophique et scientifique, leur importance pour l'avancée des connaissances et les implications dans le processus de modernisation plus ou moins réconnit, des grandes conquêtes marquées par les limites d'une époque qui ne se révélait pas encore. Il a milité en tant que jeune philosophe définissant cette expérience comme le premier existentialisme du XXe siècle, en 1925 déjà. Il s'est ensuite impliqué dans les matérialismes partisans et était resté militant du Parti communiste français entre 1928 et 1958 quand il en fit expulser. Mais il n'a pas renoncé à la dialectique en raison de sa proximité de l'idéalisme objectif de Marx, de quoi il est dénoncé et classé comme dépositaire de valeurs bourgeoises. Il y a cette tendance du double qui est mystificataire, je le sais. Il n'a refusé Régel de façon dogmatique, mais il est un marxiste dialectique. Il a cherché à participer à des projets politiques hors des partis, mais construit collectivement. M, mensual marxiste mouvement, fil en deux, mais après certains temps, il s'est révélé que chacun apportait son petit bagage au détriment d'un projet politique qui était l'objectif primordial. C'est le problème de notre État, l'individualisme, ou la possibilité de l'individualisme au lié d'une relation collective. C'est un nombre pour tous. Les projets initials contenaient, entre autres, propositions, l'autogestion et ses problèmes à tous les niveaux. professeur à l'université de Paris 110, Nanterre, il a participé au mouvement de mai de 68 qui apparaît dans les ouvrages « Mai 68, l'erruption de Nanterre au sommet » et dans une séquence de la survie du capitalisme à propos de la reproduction des relations sociales de production qui équivaut à la détérioration de ses relations, sa réitération et la production de nouvelles relations sociales en positionnant stratégiquement l'espace et concluant sur le quotidien comme totalité. Dans sa région, il a organisé les groupes de Navarre qui ont publié du contrat de citoyenneté dans lequel les droits à la vie, les droits à la différence sont mis en perspective. Autour de la formation du groupe de Navarre je citerai les mots écrits par Armand Zemberg, ce grand homme, grand ami et compagnon politique et intellectuel de Lefebvre et qui ont inspiré les tests de celui-ci Armand, Henri Lefebvre, la société au point critique où l'individu est cartelé. Et voilà les tests. Faut-il travailler un projet de société ? Demandait le philosophe Henri Lefebvre de 1985. Il propose alors un projet d'ouvrage collective qui n'est pas de suite. Retour sur cette recherche menée par les groupes de Navarre en juin 1985. Henri Lefebvre me téléphone à Armand. À la fin du mois, je pars à Navarre « Si tu veux, tu viens, nous en parlerons. » Il s'agissait d'un questionnaire que j'avais proposé. Nous travaillons alors avec un petit groupe sur l'autogestion. Un groupe de recherche s'est réuni à nous chez Henri Lefebvre à Navarre. cette préoccupation un projet de société est chez Lefebvre bien antérieure à cette année 1985. Comme j'ai déjà dit. Déjà dans l'éruption de Nanterre au sommet écrit à Chaud après mai 68, il insistait sur l'avance alors d'une alternative à l'auteur des atteintes. Faute d'une telle perspective capable de dynamiser les énergies. Ce n'est pas un système qui s'effondre. C'est l'illusion d'un système qui s'évanouit et l'illusion d'une rationalité accomplie. Novembre 1985. Henri Lefebvre fait devant les groupes que c'était élargi une intervention orale. Les projets oui il te resterait dix minutes. Oh ça va merci Renaud. Les projets des nouvelles citoyenneté ne peuvent être concis comme une simple éducation civile. Il s'agit d'une transformation de la culture politique qui apparaît tendanciellement mais dont la conscience est encore extrêmement confuse. est-ce que cela se rapporte à la lutte des classes ? Oui et non. Il n'y a pas de lutte pour la maîtrise de l'espace et du temps qui est d'une intensité lutte des classes pour la réduction du temps de travail pour les retraites, le temps des loisirs, la transformation urbaine des banlieues. Mais tout cela dans le même temps n'est plus une lutte des classes traditionnelles. La recherche d'une transformation radicale tournait autour d'utopies concrètes telles que l'analyse des projets comme celui de la New Babylon des constants ou encore les critiques aux projets universitas qu'il a étudiées dans l'espace et politique. Les fèvres sont même pleines d'être sollicité en tant que philosophe qu'il fit invité pour discuter les projets à Cuba. Les droits à la ville, même fois dénaturés, vulgarisés, se configurent comme essence de son projet face à ce qu'il n'en finit pas. La marchandise, l'hôpital, l'argent, les capitaux, la proposition déjà énoncée dans la fin de l'histoire, c'était celle d'une montée en puissance des nouveaux mouvements sociaux, d'insurrection urbaine qui exposent la forme de la centralité, l'urbain et l'usage insurrectionnel pour dépasser la centralisation des affaires et la mondialisation des capitaux fondée fondée sur les éléments formels de la marchandise, la valeur d'usage et la valeur d'échange. C'est l'impossible, l'impossible, la sortie de l'histoire avec l'expansion et la complexité de la lutte de classe. Et il, dans la critique de la vie quotidienne en 1981, il fait, il parle des problèmes de ces moments qui, même avant la gerbe des possibles, il y a aussi une réalité et du déclin. Je vais parler dans ces moments quand il parle de la relation entre les tragiques et les quotidiens. S'il y a réconciliation, je vais dire avant, s'il y a conscience de l'inélu luttable, l'importe. Si la conscience de l'inélu luttable l'importe, c'est le nihilisme et la confirmation du déclin. Connaissance tragique ne veut pas dire triste savoir. Au contraire, s'il y a réconciliation ou du moins un compromis entre la nature première et la nature seconde, ce ne sera pas au nom d'un savoir anthropologique ou historique, mais dans et par les quotidiens transformés du dedans par la connaissance tragique. Cette connaissance conçoit dans toute sa puissance les négatifs pour les détourner contre lui-même et tenter de les vaincre. Les quotidiens asservis et serrent encore des réfuges contre les tragiques. On y recherche, on y trouve, avant tout, la sécurité. Traverser les quotidiens par l'éclair de la connaissance tragique, c'est déjà les transformer par la pensée. Pourquoi je dis ça ? Pour que nous sommes dans le temps du Covid-19 avec au Brésil quasiment 1 400 morts par jour à la fin de janvier 2021. Et en mai 2021, nous avons plus de 2 000 morts par jour. 200 000 et 20 morts en 2020 et en mai, nous avons déjà 400 000 et 50 morts au Brésil, c'est-à-dire les doubles. Et ce qu'on dit, la lutte du quotidien est posée, d'autant plus quand il est idéologiquement et spectaculairement défini comme un nouveau normal dans ces moments où nous avons une tragédie et on dit les nouveaux normales. La critique des études, excusez-moi l'attention, il y a un étudiant de géographie qui s'est suicidé à deux jours avant. C'est un moment difficile et le quotidien peut neutraliser cette attention, mais il contient la tragédie. On doit faire avec la tragédie la renversion. la critique des études structuralistes autour de la forme universelle du langage amène les fèvres à détourner ces connaissances, s'entachant aussi bien au sens des discours quotidiens qu'à des analyses méthodologiques et conceptuelles. la conception du mythe révisité quant à la scission entre les signifiants et les signifiés et celles de degrés et raux. Il y a une pluralité des signifiants, la publicité c'est ça aussi, et aucun signifié en dedans. Cette exposition expose l'intensité réduite de l'espace fonctionnalisé, toutes deux inspirées en le détournant l'œuvre de Roland Marx. Quant à la conception des niveaux, il indique l'œuvre de Émile Benveniste qui affirme également la relation non-linéaire, dix mots par rapport au discours. C'est dont témoigne l'importance des entretiens non-directifs dans l'étude des pavillonnaires réalisés par l'Institut de sociologie urbaine quand l'EFF a assumé la direction. C'est une approchimation, un dialogue à chercher entre l'inter et les gens qui vont répondre. C'est l'écor, c'est l'ambiance et non seulement la parole qui importe. répartie autour des différents axes, la rencontre internationale que c'est ça, que c'est ici, qui a commencé, en l'effet de la production de l'espace, agencement de résistance au capitalisme, réunit de nombreuses études issues de l'Amérique latine et du monde entier. Cela constitue une riche aperçue de l'héritage d'Henri Lefebvre, traitant des différents niveaux réunis dans la conception de la production d'espace et de l'habitat jusqu'au global, en passant par la ville. Elle dialogue aussi avec d'autres auteurs contemporains, influenciés par les écrits de Lefebvre, mais proposant de nouveaux contenus qui se réfèrent à la fin du XXe siècle et ce début du XXe siècle. Une historisation empirique illustre ainsi les temporalités inégales du processus social. C'est important de dire que dans l'œuvre d'Henri Lefebvre sur les propos des aliénations concrètes, il a aussi l'appréhension de l'individu sur le plan des subjectivités, mettant l'aliénation et l'appropriation intention à mener de cette façon la psychologie et la pédagogie au sein du corps conceptuel fondamental. La pédagogie de par son importance dans la réitération de la société sur le plan de l'existence permet inversement la promotion d'un processus de formation éducative de subjectivité divergent et mobilisatif d'utopie concrète, des mobilisations réellement transformatives, tristes et autogestionnaires, comme vous avez mentionné les pédagogues brésiliens, tellement importants. L'œuvre d'Henri Lefebvre réunit également des écrits de vulgarisation qui sont l'essence de la pédagogie aussi, au cours auxquels l'auteur s'est intensément dédié, conscient de leur caractère social et politique. Faire d'une chose et d'un écrit, un écrit plus simple, paix c'est possible sans faire des simplifications. C'est ça l'énigme et l'importance de la pédagogie. L'homme qui vit dans le monde de la marchandise vit douloureusement son fétiche, la substitution des relations concrètes entre les êtres humains par des relations entre choses, tout type de mal-être à cette racine. Les spectres méthodologiques des thèses réunies gagnent en amplitude ayant d'emploi et structurel, localisant les instabilités et les processus sociaux jusqu'au niveau sensible du persil. L'expérience de l'inversion du matériel informel, de l'usage dans l'abstration de l'échange pour temps moderne. Pour citer une nouvelle fois les fèvres, les nations ont un statut social dans l'oeuvre de Marx, les concepts de production de la plus-valie entrent dans les domaines du savoir et se réalisent dans la vie quotidienne. Il est identifié par les travailleurs comme humiliation, oppression, qui sont les modes perçus des fondements de l'exploration. Dit les fèvres, Marx a révélé à sa manière dans les conditions pratiques dont le vécu une triade mécanie, exploitation, oppression, humiliation. Ces trois termes vont ensemble sans se confondre. Il rentre dans la dénotation et la connotation d'un terme unique, l'aliénation. Personne ne se fait tuer pour ou contre les concepts de plus-valie, alors que d'innombables êtres humains combattent et combattent encore l'humiliation et l'oppression à travers lesquelles ils vivent l'exploitation. J'ai un peu de temps, Rénaud? On a dépassé le temps, en fait. Ah, ça va. Je peux conclure, ça va. J'espère que tous les gens lirent les livres et font une appréhension plus profonde de ce que j'essaye de dire, excusez-moi les difficultés, j'essaye seulement de dire qu'il a essayé de faire une relation dialectique entre la forme et le contenu et il a fait un espiral de forme et contenu de les plis abstraits à les plis concrets. L'urbain se devenit la forme urbain, la centralité, la forme de la centralité, mais d'une façon dialectique qui doit persévérer de rencontrer parce que les logiques partielles sont actives et elles ne sont pas seulement dans la tête, elles sont tous les jours dans la pratique, elles s'exercent, ils sont des champs d'aliénation et des fétisations et des mystifications. et je termine en disant quelle est la prévalence de l'espace abstrait et de sa production. Je demande les filtres internationaux des formes monétaires et la mort physique, culturelle et sociale de la masse prolétarisée entretenue par la vie quotidienne réelle représentée comme une organisation de l'apparence. Je pense que c'est une hypothèse et le Favre a dit que c'est bon d'avoir d'hypothèse pour les mouvements de la pensée et de la pratique. Je remercie à tous. Je suis tellement triste s'il n'y a la traduction en espagnol. Je veux dire que je ne parle pas l'espagnol mais je lis parfaitement l'espagnol. Je lis beaucoup de l'œuvre de Marx en espagnol. Merci à tous. Bonne lecture. Je vais l'accompagner les séminaires comme un tout. Merci. Merci beaucoup Amélia. Il faut dire qu'il y a quand même 150 personnes qui sont en train d'écouter la conférence. Si on était dans un amphithéâtre on aurait certainement entendu des applaudissements mais avec la version en visioconférence on perd de ce côté convivial. Pour autant je voudrais on va continuer un petit peu pour avoir un peu d'échange avec toi. Il y a déjà deux questions qui sont arrivées et je vais te les lire en français et je voudrais dire aux gens qui nous écoutent qu'ils peuvent écrire des questions s'il vous plaît assez courtes dans le chat. Vous pouvez les écrire en espagnol ou en français puisque je vais traduire en français immédiatement. Il y a aussi un système pour lever la main mais le problème c'est que les noms apparaissent très rapidement et je n'ai pas le temps de noter les noms et de savoir à qui je peux ouvrir le micro. étant donné que je ne suis pas un grand technicien de Zoom j'ai préféré ce que je maîtrise c'est-à-dire si vous voulez écrire des petites questions dans le chat Ah oui dans le chat c'est bon dans les deux langues c'est bon Et sinon en attendant que les gens réfléchissent il y a déjà deux questions Amélia je te les pose Oui Il y avait une question de Mauricio qui disait pour toi Amélia dans une perspective lefévrienne comment on peut interpréter le poids des technocrates qu'ils ont dans l'actualité quand par exemple ils déterminent de fermer ou d'ouvrir les villes les pays donc c'est-à-dire un peu les frontières donc quel poids des technocrates dans le rôle qu'ils ont à l'heure actuelle de la pandémie d'ouvrir et fermer les frontières comme ils le veulent et une deuxième question toujours en lien avec la pandémie comment dans le contexte actuel nous pouvons générer de la résistance au capital étant donné qu'on est subsumé par l'enfermement Je peux répondre à ces deux questions déjà ? Oui vas-y comme ça on verra s'il y en a d'autres qui arrivent Ah je vais Eh bien je vais dire Mauricio c'est bon de parler avec toi je n'aime rien les technocrates je suis quand je je suis jeune j'ai travaillé dans la secrétarie de planillement à Saint-Paulo et c'est l'époque de la dictature militaire c'est une expérience importante pour la relation avec les gens pour les apprentissages mais j'ai jamais l'illusion de que j'ai fait le planillement parce que la pratique des des multinationales le capitalisme elle fait de la planification une représentation illusoire une mystification je sais qui c'est cela je sais mon lit et il y a un professeur qui m'a dit un professeur mon professeur Pascal Petron dans le département de géographie quand j'étais soucieuse je veux être une géographe précieuse dans la secrétarie je parlais avec lui sur ça il m'a dit non Amélie Damiani vous pouvez voir l'état en dedans c'est votre nécessité et c'est l'important et je pense que le technocrate aujourd'hui a un poids important parce que tout se réduit à des masses à des quantifications David Har a parlé sur ça sur l'importance des masses de la quantification la exponentialisation de la quantification et tous à devenir des numéros des simples numéros je 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 pense que fermer et ouvrir les frontières les frontières sont en toutes les échelles nous avons des frontières même dans notre maison les pavillonnaires ont étudié ça quels sont les espaces dans notre maison que nous nous approprions ou ou non c'est la question d'entre autres de les pavillonnaires je pense que le technocrate ils ont l'illusion de commander le monde mais le monde est commandé par les grandes affaires les grands multinationales et la pandémie a activé beaucoup des affaires beaucoup de capitaux cela c'est important de discerner c'est une question de santé mais la mort s'est inventée dans l'état moderne pour la capitalisation la exponentielle capitalisation qui nous vivons ce n'est pas de la Chine ou du Brésil c'est la économie mondiale qui a produit la pandémie parce que c'est une économie des morts et au Brésil il y a tant de morts mais c'est surtout les pauvres qui morts ils morts dans les dans l'érolat dans l'urbain ils sont à mourir il dit à tous nous fermer faire une frontière à sa maison travailler dans la maison dans les computes mais il y a des gens qui n'ont pas de maison il y a des gens des gens qui devont aller à la riz prendre l'autobus pour travailler les métros pour travailler avec milliards tant de gens à côté c'est dramatique je pense que les discours et la réalité gagnant une distance plus grande et les technocrates c'est au milieu de ces schémas c'est c'est difficile on doit refaire la politique et certaines personnes m'ont demandé dans ces contextes comment on peut faire comment on peut faire c'est difficile de faire nous allons chercher tout le temps d'autres moyens de communication parce qu'aller à la rue tous ensemble signifier l'approfondissement de la pandémie mais au Brésil avant neuf mai on on ira à la rue parce que c'est nécessaire d'une façon possible c'est nécessaire parce que le rue c'est occupé par les néonazistes néonfascistes les gens qui paraissent tout normal mais non ne sont pas normal c'est des gens malades c'est des gens qui n'ont pas la pensée et la pratique vivent comme vie mais la mort et la comment on dit mentira comme trajectoire je pense que une façon de faire c'est exercir l'autogestion même devant un computer nous avons écrit ensemble les groupes de lesquels je fais partie on a on a fait des aphorismes sur la pandémie on a fait beaucoup d'entrevues dans les computers avec les agents qui sont à rire et on a fait les débats et après tout le monde a écrit de sa façon d'écrire de sa manière de s'exprimer avec la poésie aussi avec les écrits avec les maps les cartes absent seulement une sonorité dans notre écrit mais nous avons d'espaces de dialogue vif mais je pense Maurice et les autres qui la barbarie la violence c'est une réalité il y a beaucoup de temps aujourd'hui elle est spectaculairement vécue survécue c'est plus beau et nous avons la nécessité d'un projet politique social dans l'université dans tous les autres espaces mais non expectral dans quel sens nous devons confronter les séparations les séparations entre les sciences et la philosophie les séparations entre les différentes sciences naturelles sciences sociales les formes de séparation et nous devons faire explodir les séparations qui sont réelles qui sont les formes de ségrégation dans les espaces urbains sûrement parce que les espaces urbains c'est les espaces primordiaux que j'appelle la grande industrie du siècle 21 que c'est la production de l'espace urbain et les sujets sont devenus objets et la ville elle est sujet économique c'est bon oui merci amélia il y a deux autres questions oui il y en a le troisième carré en même temps alors tout tout d'abord une question de Santiago qui demande si tu pouvais approfondir un petit peu la question de la transdisciplinarité et de la géographisation de la discipline seulement ça alors alors il y en a une autre qui demande si Henri Lefebvre et Paolo Freire étaient en dialogue déjà au 20e siècle ou c'est si plutôt nous dans l'actualité sommes en train de le faire vous pouvez répéter s'il vous plaît le final alors la deuxième question c'était de savoir si Henri Lefebvre et Paolo Freire étaient déjà en dialogue le 20e siècle ou c'est plutôt nous dans l'actualité qui faisons ce dialogue entre Freire et Lefebvre ça va ça va la première question de Santiago je vais dire que les problèmes ce sont les filtres scientifiques nous devons savoir une science ma science par exemple c'est la géographie je dois étudier l'épistémologie de la géographie les conseils de la géographie être conscient de tout ce trajectoire de la pensée géographique mais je ne peux faire de grands concepts qui sont plus d'une science particulière des concepts propres à ma science particulière la production de l'espace transcende la géographie et avec la production de l'espace c'est un concept transdisciplinaire on peut faire dialogue entre la géographie l'architecture l'urbanisme l'art la sociologie la psychologie au lier de fermer la géographie et dire la production de l'espace c'est un conseil de la géographie dans les 20e et 11e c'est ça que je pense et la géographicisation c'est mettre tous les conseils amples et importants universaux au filtre d'une science ou de l'autre et l'enfermer c'est spectaculaire c'est bon mais ce n'est pas suffisant dans la frontière de chaque science il y a la liaison possible avec toutes les sciences par exemple nous faisons des études sur René Thon cette mathématique qui l'Effèvre a recommandé c'est important nous faisons des études sur l'Effèvre de Marx tout le temps au même temps que nous étudions les Fèvres et les situationnistes par exemple il y a plus de 20 ans nous faisons une approximation avec Nietzsche par exemple Georges Bataille par exemple mais qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on pense quand nous faisons de la géographie nous ne vont pas réduire tous ces hauteurs à une géographicisation qu'est-ce que c'est la géographie c'est ça c'est réunir et réduire scientifiquement les concepts plus importants je sais que la production de l'espace la quotidiennité c'est ce sont des instruments importants pour la géographie je fais la liaison entre les genres de vie qui est propre à la géographie classique et le quotidien le fèvre a dit dans le volume 1 de la critique de la vie quotidienne qu'Albert de Manjon c'est un géographe de la géographie classique tellement génial qu'il sait ce qu'est le quotidien même s'il ne connaît le conseil il le pratique déjà il y a une liaison entre les genres de vie et les quotidiens je peux rester là rester là pour faire une géographie cessation oh non nous faisons ça nous ouvrons la géographie à d'autres champs de la connaissance et principalement je pense que la critique à l'économie politique renouvelée par les faits comme critique à l'économie politique de l'espace c'est tellement fondamental Marx n'est pas mort Marx n'est pas mort Marx comme penseur ni Marx comme militant n'est pas mort parce que la critique de l'économie politique c'est nécessaire et l'autogestion c'est urgent et l'autre demande c'est c'est bon ça c'est suffisant oui oui l'autre c'était la deuxième sur le février Ah si 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 l'éphèvre avait beaucoup de problèmes au 20ème siècle il n'est pas aimé au 20ème siècle il est accepté et au même temps nié tout le temps il même a dit comme militant mais comme penseur aussi il a beaucoup de problèmes parce qu'il n'est pas sociologue il fait la sociologie il n'est pas géographe il fait la géographie il n'est pas architecte urbaniste il parle de l'architecture et l'urbanisme tout veut en l'éphèvre un philosophe pur il n'aime pas la philosophie pure il pense le dépassement de la philosophie comme nécessaire à partir de la philosophie comme je pense que je dois penser le dépassement de la géographie à partir de la géographie ce que l'Ephèvre dit est que nous devons rester à la périphérie de notre discipline en sachant ce qu'est le centre disciplinaire évidemment bien il y a beaucoup de problèmes au 20e siècle mais dans les 20e siècle je pense qu'il y a un coup une instrumentalisation de l'éphèvre 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 les droits à la ville peut rester en plénagement d'état d'état capitaliste d'état monépoliste d'état impérialiste les apports sur la vie quotidienne pour faire le tourisme je pense que pour faire des illustrations mais surtout je pense qu'on fait de l'espace conçu de l'éphèvre de représentation de l'espace on l'a figé fermé et faire des politiques d'état et des politiques des des gens des firmes mondiales c'est stratégique ça et notre projet c'est dire que la connaissance est stratégique l'œuvre de l'éphèvre est stratégique mais nous devons faire attention nous confronter avec rage des goûts des fortes goûts pour ne pas réduire Henri l'éphèvre à un technocrate du 20ème et un siècle c'est un erreur monstrueux et c'est un cours et on fait de la production de l'espace une logique spatiale une science de l'espace pur mon Dieu c'est difficile et c'est notre tarif notre affaire scientifique et des militants merci beaucoup Amélia il y avait une dernière question par rapport à l'actualité du Brésil par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur la question de la pandémie quelqu'un qui demandait si qu'il disait que Guilherme Boulos avait convoqué au Brésil à prendre la rue quel est ton avis sur cet appel à prendre les rues prochainement et avec cette intervention on va terminer la conférence d'aujourd'hui il y a les traductrices qui sont en train de travailler et qui vont finir par être fatigués et puis en plus dans une heure et demie il y a les autres sessions qui commencent donc une dernière question d'actualité politique pour toi Amélia pour fermer cette conférence je pense qu'il y a un cours dans mon pays un problème très grave qui c'est la réduction de la politique à une barbarie à une barbarie que je peux dire entre guillemets politique mais c'est une barbarie économique politique et sociale et culturelle et scientifique tout tout ce chose là et utilisant les appareils de communication l'information cette intelligence artificielle pour détruire mon pays et son histoire et au même temps il y a tant de morts il y a tant de problèmes mais l'essence du possible impossible c'est gagner la rue avec acuité mais c'est gagner la rue nous devons gagner la rue pour gagner la lutte merci beaucoup Amélia c'est une belle conclusion nous allons terminer du coup cette session puisqu'il est déjà 4h30 en France on reprendra les sessions de travail à 18h en France il faut enlever 6h ou 7h pour savoir l'heure à Mexico en tout cas merci beaucoup Amélia pour avoir partagé ce temps avec nous et puis merci aussi à tous les organisateurs et à tous ceux qui ont suivi on avait du monde il y avait presque 150 personnes qui ont suivi c'est à moi que je remercie excusez-moi les problèmes des communications j'aime tous ces gens qui sont là parce que je sais que tous ces gens ce sont ce sont des gens qui n'aiment pas les présents fermés qui veulent les possibles impossibles merci merci beaucoup au revoir à tout le monde pour ceux qui ont les sessions tout à l'heure on va essayer de vous connecter 15 minutes avant la session pour qu'on puisse s'organiser et puis on essaiera de commencer à l'heure pile puisqu'il y a beaucoup de monde et il y a aussi de la traduction donc à tous ceux qui sont là bienvenue dans ce colloque et on continue la journée à tout à l'heure au revoir à tout à l'heure merci à les amis du Rougaï merci au revoir merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501